Ciao à tous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, bienvenue pour un nouvel épisode de retour en Suisse, après quelques jours à l'étranger et pfff, ça a fait du bien, mais quel bien fou ça a fait quoi j'ai vraiment réussi à déconnecter, à couper un petit peu avec le travail enfin non, à couper vraiment à fond avec le travail j'ai jamais aussi peu utilisé mon téléphone, quasiment pas d'email, pas de notification j'ai presque rien mis sur Insta, ça a fait un bien de fou, vraiment et comme j'en ai parlé dans le précédent épisode, je sentais un petit peu que ces dernières semaines, le stress et la pression à la base, c'est deux éléments qui me propulsent clairement, qui me foutent le feu au cul, littéralement et là en fait, je sentais que ça commençait à prendre le dessus parfois sur certaines situations, où je sentais que le stress devenait plus toxique que d'habitude et du coup, je me suis dit que j'avais besoin un petit peu de couper mais c'est chose faite, ça a fait du bien et il y a juste un jour, il y a un matin où je me suis dit allez, je prends la caméra, je filme, je vlog pour aujourd'hui ça fera l'épisode du coup de mercredi et j'ai commencé un petit peu à réfléchir j'ai pris la caméra vraiment, j'ai mis le micro, le trépied et tout et j'ai commencé à penser un peu à la journée et j'ai commencé à me dire, mais comment je pourrais produire une vidéo sur la journée qu'est-ce que je pourrais filmer, quand je le filmerai, sur quelle séquence, sur quel ordre et en fait, ça a commencé à me saouler, j'ai commencé à me dire mais là, c'est un instant avec ma chérie où on est ensemble à la base, je déconnecte et je commence à produire de nouveau ma journée en fait et en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc pour un bon équilibre de vie, je sépare vraiment les jours où je produis et les jours où je consomme et des jours où je produis, donc je crée littéralement j'imagine, j'avance, je conçois, je travaille dans le sens de mes ambitions et à l'inverse, il me faut d'autres jours où je consomme je suis juste là pour vivre l'instant présent me déconnecter, savourer en fait ce qui vient à moi et j'ai vraiment la chance d'avoir une relation avec ma chérie où dès qu'on est ensemble, je sors un petit peu de la vie de tous les jours je sors un petit peu de ce chemin pour accomplir mes ambitions et c'est encore en tête, c'est clair qu'elles sont encore là mais je ne suis pas là, ce contexte ne prend pas le dessus j'arrive vraiment à faire le vide d'un coup et juste à savourer en fait ce qui se passe et du coup, je veux garder un petit peu les instants que j'ai avec elle aussi simple que possible, aussi pur que possible et ne pas en faire du contenu pour Youtube donc pour l'instant, ce n'est pas au programme à voir pour la suite, mais pour l'instant en tout cas, ce n'est pas au programme et durant ces vacances, j'ai pris un livre qui m'a fait réfléchir un petit peu c'est un problème que j'ai encore maintenant, je pense du coup, je veux qu'on en parle ce livre, c'est Overbooké alors honnêtement, ce n'est pas un de mes top 10 des livres préférés que j'ai pu lire ça reste une lecture vraiment intéressante mais c'est un livre qui parle d'un principe dans lequel on est quasiment toutes et tous tombés aujourd'hui qui est de tout le temps être occupé on cherche plus à être occupé qu'à être productif on cherche plus à blinder son calendrier à blinder sa to-do list et moi, le premier, vraiment des fois le matin je me surprends à écrire ce que je dois faire sur une journée et si maintenant je vois que j'ai que 3 ou 4 trucs à faire en fait, je vais limite presque en créer d'autres ou me forcer à en trouver d'autres pour vraiment rallonger cette liste et pareil pour un agenda en fait, si maintenant, j'ai un jour où je vois que je n'ai quasiment rien à faire je vais me dire, mais ça ne joue pas, il faut que je le remplisse il faut que je remplisse ce jour, que je puisse en tirer profit que je puisse faire des calls, des mails, des téléphones et vraiment, je commence à... je veux être occupé et j'ai l'impression, en en parlant aussi avec d'autres personnes en voyant ce qui se passe sur LinkedIn et en voyant un petit peu les choses autour de moi qu'on vit dans un monde où on cherche tous à être tout le temps, tout le temps occupé et je me rappelle d'un instant quand je bossais à l'époque dans une assurance à Lausanne j'avais une manager, une chef d'équipe qui avait un agenda, mais tellement blindé et c'était que des points de situation, des calls on avait un meeting, et c'est un meeting qui générait du coup directement 2, 3, voire 4 meetings par la suite et il fallait en fait tout le temps remplir son calendrier on avait un café, il fallait mettre café, on avait un truc, il fallait tout le temps, tout le temps le blinder et je me rappelle qu'il y avait vraiment cette course dans l'équipe à remplir son agenda et dans le même registre, j'avais parlé une fois avec une connaissance qui est directeur commercial d'une entreprise et je lui posais un peu des questions sur des conseils pour réussir à prospecter sur comment est-ce que lui mettait en place des choses pour que ça fonctionne et il m'avait dit, j'ai un conseil pour toi en tout cas c'est ce que je fais moi à chaque fois si on me propose une date, que ce soit un client, que ce soit un prospect, peu importe si on me propose une date, je dis toujours non à cette première date et je dis mais pourquoi ? Pour montrer que je suis occupé même si mon calendrier est libre, je dis non pour lui faire croire que je suis occupé et du coup je propose moi une autre date à laquelle je suis libre pour qu'il se dise, ah ce gars, il est sollicité, il est occupé et franchement quand il pense, c'est ouf quoi avec du recul sur le coup je dis, ah c'est pas con, c'est pas con et je l'ai fait, je l'ai fait un instant mais avec du recul je me dis mais c'est tellement bouffant franchement enfin, c'est vraiment cette mode à être occupé à montrer que je suis busy, à montrer, hé mec, moi je suis dans le game je suis à fond dedans, pour toi je vais trouver le temps mais là je suis vraiment occupé et je trouve fou en fait, on aura le meilleur temps de tout faire pour être productif pour être créatif, pour être inspiré, pour être motivé pour avoir le bon mindset et je pense que c'est ça qui est important et on vit dans un monde où la créativité c'est vraiment ultra important c'est maintenant une compétence clé pour beaucoup de boîtes beaucoup de métiers, de plus en plus et pour être créatif, pour pas être occupé il faut avoir le bon mindset il faut réussir à voir les choses de la bonne manière il faut être inspiré, il faut être posé et vraiment ce livre, c'est pour ça qu'il est intéressant et à chaque fois que je pars en vacances ou que je prends quelques jours de congé j'ai un instant calme, là c'est sur une terrasse j'avais une pile là devant moi, j'étais avec ma chérie on était posé au bord de l'eau et je me suis dit mais mais ces instants là c'est là que je me sens inspiré vraiment j'ai eu plein d'idées j'avais d'un coup plein de trucs qui venaient dans ma tête où je pensais à ci, je pensais à ça j'ai pensé à un concept pour un client mais qu'elle lui rende de manière spontanée genre c'était pas forcé c'est d'un coup ça venait à moi parce que j'étais en mode j'étais en mode inspiré j'étais en mode créatif j'avais la bonne configuration et à chaque fois que je me fais cette réflexion il y a un pote avec qui je parle souvent de ça je pense qu'il se reconnaîtra s'il voit cette vidéo mais c'est le genre de gars où il est tout le temps il est tout le temps en train de bosser tout le temps à son bureau tout le temps dans différents endroits pour travailler et peu importe l'heure à laquelle je l'écris il est tout le temps en train de bosser et je vous jure en en parlant ensemble je suis sûr qu'il diviserait par deux son nombre d'heures de travail si maintenant il cherchait à être productif et à délivrer je suis sûr qu'il pourrait moins travailler en termes de durée mais plus délivrer en termes de livrable et moi je me rends compte c'est pas un conseil que je donne c'est vraiment je me parle aussi à moi en faisant cette vidéo mais chaque semaine je me force à me dire hey mec, tranquille c'est pas une course faut pas aller trop vite non plus prends le temps que ça fonctionne et surtout en fait fais tout ce qu'il y a à faire pas pour être occupé pas pour te blinder mais pour avoir le bon mindset pour réussir à te délivrer à être créatif à être inspiré et je pense vraiment on devrait se dire que le sport en tout cas dans ma tête le sport pour moi ça fait partie de mon planning du travail quand je vais au sport c'est pas juste du off c'est pas un instant où je suis à côté je me dis c'est clairement ça s'introduit clairement dans ma mission d'être un bon entrepreneur un bon employeur de pouvoir réussir à être inspiré le sport j'en ai besoin pour avoir le bon mindset et j'ai réussi avec les années à introduire dans ma tête le sport comme une partie de ma journée de travail et je me force chaque fois la semaine à me dire allez ce soir tu y as droit prends une soirée tranquille ce week-end tu y as droit aussi prends un jour tranquille voilà et c'est pour ça que c'est un livre que tu as intéressant je pense que c'est une réflexion que je me fais très souvent mais ne soyez pas non plus trop dans tout maintenant vite 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 cherchez pas à être occupé cherchez à être productif et c'est deux choses vraiment vraiment différentes je dois avouer qu'il y a un truc qui m'a beaucoup manqué aussi durant ces quelques jours à l'étranger c'est les salles de sport le fait que ça ait réouvert juste avant que je parte j'ai pu refaire quelques séances ça m'a redonné vraiment vraiment envie et d'un coup je suis parti et là maintenant je suis enfin de retour avec un gros programme que je vais mettre en place niveau sport et nutrition et vraiment le but c'est de faire gaffe maintenant je l'ai fait avant j'étais en mode machine avant de partir mais là c'est de viser un peu plus le long terme ce ne sera pas un défi sur quelques semaines rapides mais de trouver vraiment une sorte de rythme de croisière que je pourrais tenir sur le long terme donc du coup dites moi en commentaire si le sujet vous parle et si ça vous dirait que je fasse une vidéo où je parle un peu de ce que je vais bouffer les plans de nutrition les plans fitness que je mettrai en place dites moi en commentaire mais du coup maintenant une bonne grosse séance beast mode séance de sport terminée il y a un truc qui se passe quand je suis au fitness je vous jure à chaque fois que je suis en pleine séance je sais pas je ressens une énergie mais de dingue au fond de moi vraiment je me sens mais motivé mais à un de ces niveaux à chaque fois et je vous jure je m'excuse pour les personnes qui sont basées en France ou en Belgique si les salles sont encore fermées chez vous mais qu'elles soient réouvertes enfin ici bon du coup maintenant vu que dès demain lundi ça fera lundi 3 je crois dès demain le lundi 3 mai 2021 on est en mode machine avec ma chérie niveau bouffe et niveau sport je pense qu'aujourd'hui on a droit encore à un dernier petit repas fail je vais le prendre maintenant je sais pas si vous connaissez c'est les pizzas dieci et honnêtement c'est les meilleures elles sont tellement 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 bonne checker checker cette pizza Aïe 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 Celle là c'est la meilleure C'est la dieci Du coup c'est le nom du restaurant Faut savourer parce que dès demain C'est parti Bien bouffé, bien savouré Maintenant on est dimanche là Cette vidéo doit sortir dans 2h Du coup faut que je speed pour la monter Ca va être un sacré défi Il faut que je la monte, il faut que je l'exporte Il faut que je la publie sur Youtube Va falloir speeder à fond Si vous avez kiffé cette vidéo, lâchez un petit like De nouveau c'est tout simple, ça coûte rien Mais ça me balance un max de force Et ça me permet un peu de faire connaître la chaîne A d'autres personnes On se retrouve du coup mercredi soir pour le prochain épisode D'ici là oubliez pas un truc, souriez à fond Ca fait une immense différence, ciao à tous Sous-titres par Jérémy Diaz